Évidemment, c'est différent de chanter dans des églises ou des petites salles, mais moi j'aime beaucoup, je fais beaucoup de récitals, beaucoup, beaucoup de récitals, avec piano, avec arme. J'aime beaucoup chanter dans des endroits intimes, en fait. J'ai fait beaucoup d'opéras sur de grandes scènes, au Metropolitan, à la Bastille, pas beaucoup, mais j'ai chanté à la Bastille, mais c'est tellement, je trouve, plus agréable de chanter pour des gens où on voit les gens. Comme je fais beaucoup de mélodies, c'est intime, la mélodie. On parle aux gens, on peut même parler aussi avec la voix, dire des mots aussi bien que... Ça se voyait du reste hier soir, vous improvisez un petit peu, vous racontez une petite histoire, et puis on voit que ce n'est pas seulement une chanson, ce n'est pas seulement une mélodie, mais on voit que vous essayez d'attirer le public vers un peu plus que cela. Oui, c'est le texte qui est tellement important, c'est le texte qui inspire la musique, toujours. Donc, c'est par le texte que ça commence, et je trouve que le texte est très important. C'est important, et puis c'est tellement amusant de jouer, moi j'adore jouer, jouer la comédie. J'ai trouvé un truc assez extraordinaire, c'est quand vous avez annoncé que vous alliez chanter en espagnol, mais que finalement, vous ne parliez pas l'espagnol. Alors, comment vous faites pour, quand même, parce que je ne suis pas hispanique moi-même, mais c'était réussi quand même. Plus ou moins, pas tout à fait quand même. Ah, je ne sais pas, ça m'énerve, parce que j'aime beaucoup les langues, et je me suis, enfin, I was proud of my French. Of course. Once upon a time, I was proud of my French. Maintenant, je ne sais pas, mais l'espagnol, je suis allé travailler, j'ai chanté à Madrid, pas mal de fois, j'ai fait beaucoup de récitals et un peu d'opéra aussi, à Barcelone. Je n'arrive pas à maîtriser cette langue. Et là, j'ai du mal, si je ne peux pas maîtriser la langue, j'ai du mal à apprendre les paroles. Alors, venons-en à votre association avec une harpiste. D'abord, je voulais vous poser une question. Est-ce que c'est inhabituel, ou est-ce que c'est assez commun de voir la harpe avec le chant ? C'est assez inhabituel, en fait, oui. Benjamin Britton avait écrit des mélodies pour Peter Pears. Et puis, la harpe, c'est évidemment un instrument ancien, donc je pense qu'on chantait beaucoup avec la harpe il y a longtemps, mais ce n'est pas courant maintenant. Moi, j'aime beaucoup parce que c'est très léger, c'est rare qu'on se fasse, que l'harpe soit plus, enfin, trop forte pour la voix, plus trop, trop loud. Oui. Tandis que le piano, des fois, ça peut être un peu, un peu fort aussi, même pour une voix d'opéra. Parlez-vous un petit peu de votre rencontre avec votre... Avec Isabelle. Avec Isabelle. Comment vous êtes arrivée à travailler ensemble, comment c'est venu ? Elle disait qu'elle avait toujours envie de travailler avec moi, c'est très gentil, mais je l'avais rencontrée par des amis en Suisse, en fait, qui avaient dit, ce serait bien que vous travaillez ensemble. Et puis, elle avait suggéré un peu de répertoire, et moi aussi. Et nous avons fait un disque, et après le disque, on a voulu faire des concerts ensemble, et ça marche très bien, et ça me plaît beaucoup. Puis on a eu une complicité entre nous, et c'est... Dans l'église, c'était peut-être un peu plus difficile à le montrer, mais des fois, on parle beaucoup aussi. Mais vous relancez la balle, quoi. Oui. Ça se voit déjà un petit peu... Oui, oui. Oui, oui, oui. Dans tout cela, il n'y a pas d'improvisation, quand même. Dans la musique, non. Dans ce que vous faites. Ben si, oui, moi. Moi, je raconte toujours des bêtises, et elle ne sait jamais ce que je vais dire. Vous avez cette réputation de ne pas être sérieuse, d'aime Félicité ? Pas trop sérieuse, moi. Moi, j'aime bien faire rire, et rire. Parce que moi, où je ris, où je pleure, il n'y a pas grand-chose entre les deux, donc je préfère rire. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501